Bonjour à tous, c'est Gladys. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en quatre avec une nouvelle invitée. Je vous rappelle qu'ici on change de look et on découvre en même temps comment un jour une personne a décidé de donner sa vie à Dieu. Donc préparez-vous à découvrir un nouveau témoignage de foi. Coiffure coupée en quatre bonjours ? Oui bien sûr. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise ? Une coupe surprise. Entendu. C'est à quel nom ? Magali. Magali Royer. Eh bien je vous attends. A tout de suite. Bonjour. Bonjour Magali. Bienvenue à toi. Merci. Donc tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure. Salon de coiffure pas tout à fait comme les autres. Pour refaire non seulement une beauté mais aussi pour nous parler de ton parcours de vie avec Dieu. On va découvrir ensemble ce par quoi tu es passé. Mais avant de parler de ton témoignage Magali, parle-moi de tes habitudes des coiffages. Dis-nous en plus, le matin, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux ? Je t'avoue que je ne dis pas grand chose. Le matin, en règle générale, je les hydrate s'ils manquent d'hydratation et j'ai tout le temps les cheveux attachés. Soit je fais un chignon ou soit je fais des nattes collées. D'accord. Donc rares sont les fois où tu as les cheveux lâchés. Tu ne veux pas trop les raccourcir. Tu as quand même opté pour une coupe surprise mais tu veux garder cet effet de longueur quand même que tu as. Mais aussi parle-nous de toi Magali, d'où viens-tu ? Bah moi je suis la cadette d'une famille métisse parce que ma maman est une belle guadeloupéenne et mon papa un normand. Et j'ai le bonheur d'avoir une grande sœur. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passé ton enfance ? Bah en fait mon enfance, je ne suis pas née dans une famille idéale parce que j'avais un père très dur, très colérique, qui a créé en moi des... je crois, je pense que... Dès que j'ai commencé à marcher sûrement, j'ai commencé à avoir peur de mon père. Et il y a un jour qui m'a marquée, c'est... j'avais 8 ans à peu près avec ma sœur. Un jour il était très en colère. Il nous a demandé de prendre nos vêtements, nos affaires. Il nous a mis dehors. On habitait dans un immeuble à l'époque et je me souviens, à ce moment-là, dans le paillet, j'ai commencé à avoir une haine envers lui. Mais Dieu merci, ben... on n'est pas resté longtemps sur le paillet. Il est revenu nous chercher en pleurant, en nous demandant pardon. J'avais vraiment une haine envers lui, malgré qu'il nous demandait pardon. Et il y a eu le jour où ma famille, elle a complètement éclaté, parce que j'avais à peu près 11 ans à cette époque. Et mon père nous a réunis, ma sœur et moi, et ce sont ses mots. Il nous a annoncé que Dieu s'était trompé, qu'il avait mis dans un corps d'un homme alors que c'était une femme. Et après cette nouvelle, donc ça a brisé notre famille. Mes parents se sont séparés et j'ai vécu toute ma jeunesse avec ma mère et ma sœur. Financièrement, c'était vraiment pas facile. Jusqu'à présent, pour ma mère, c'est pas facile, mais il y a toujours eu de l'amour dans notre famille. À ce moment-là, tu vivais en Guadeloupe ? Non, j'ai toujours vécu en France. Je suis née à Paris et j'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne. J'imagine que c'était très difficile à ce moment-là, mais à ce moment, quelle mentalité tu avais ? Par la suite, je menais ma vie comme bon me semblait. J'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit, donc j'y vivais vraiment de manière simple. J'avais la vision de trouver un homme, avoir des enfants. Par contre, Gladys savait ce qui s'était passé avec mes parents. J'associe le mariage à leur relation, donc je voulais pas me marier. Mais voilà, j'étais pas... Je vivais normalement, quoi. D'accord, donc un parcours de vie pas forcément évident pour toi, mais t'as quand même gardé espoir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vais te demander de parler de ton rapport à l'Église et de la rencontre personnelle que t'as vécue avec Dieu. Dans ton parcours, tu as commencé à aller à l'Église catholique, puis Dieu s'est révélé à toi d'une façon assez spéciale, si je peux dire, et c'est là que les choses ont changé. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de notre émission Coupé en quatre. On passe à la coupe. Coupé en quatre se poursuit avec mon invité Magali, une femme pleine d'ambition avec une soif de connaître plus de Dieu. Alors Magali, tu as opté pour une coupe surprise, mais tu as aussi choisi de nous parler d'une rencontre, mais pas avec n'importe qui, avec Dieu. Oui, il a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, j'étais à l'Église et en temps de prière, j'ai commencé à avoir la tête qui s'est levée, mais naturellement au ciel. Mes mains se sont levées. Je pouvais vraiment plus bouger. J'ai essayé de baisser ma main pour voir si c'était moi et je n'arrivais pas à baisser ma main ni ma tête. Et là, j'ai commencé à avoir une lumière. Et mes larmes commençaient à couler, à couler, à couler. Et je regardais, j'étais en paix. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était tellement bon à la fois. Et quand j'ai réussi à ouvrir les yeux, j'avais l'impression d'être vraiment autre part. C'était incroyable ce moment-là. C'était une autre atmosphère. Ah oui, complètement, complètement. Et quand je suis sortie, honnêtement, ça m'avait transformée. Je m'en souviens que j'avais déjà fait cette prière de salut, mais là, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. C'est là que tu as rencontré Dieu. Mais peu de temps après, il y a eu des complications dans ta vie. En fait, en sortant de cette rencontre, j'ai fait un test de grossesse et j'ai appris que j'étais enceinte. Et c'est à combien à peu près à ce moment-là ? J'étais à un mois de grossesse. Un mois ? Parce que pour moi, ça restait une bénédiction. Et que j'en prendrais soin. Et que de toute façon, c'était son enfant et qu'il était consacré. Donc, tu as pris la décision de marcher avec Dieu il y a plus de 7 ans. Et par la suite, tu avais un désir profond de te faire baptiser ? Oui. Malgré ça, cette rencontre, elle était mémorable. Et puis, je vivais, je commençais à vivre des choses avec Dieu. Donc, j'ai vraiment voulu passer par les eaux du baptême. Et je l'ai fait. J'avais 5 mois. Tu étais ancienne de 5 mois ? Oui. C'est ça. Un souvenir inoubliable. Inoubliable. Qui est gravé en moi et qui est gravé en elle aussi. Parce que du coup, quand elle voit les photos du baptême, ou qu'elle voit les baptêmes aussi, elle a envie. Donc, jusqu'ici, tout est assez fluide. Mais peu à peu, des complications dans ta vie personnelle arrivent. Quelles sont les choses, les liens avec lesquels tu as du rompre Magali ? En fait, je suis devenue maman. Parce qu'une grossesse, finalement, c'est assez rapide. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et ce n'était pas facile avec le père de ma fille. Parce que déjà, mon changement ne me plaisait pas. Les louanges, ma façon, ma mentalité, le mariage. Parce qu'au départ, je ne voulais pas me marier lui non plus. Donc, c'était très compliqué. Et ma fille, elle avait 3 ans à peu près à cet âge-là. Où vraiment, il fallait que Dieu change. Parce que là, il fallait qu'il me parle. Il fallait qu'il me dise. Soit il allait le changer comme il m'a changé. Et je devais patienter. Ou est-ce que ce n'était pas lui en fait. Parce que là, moi, je n'en pouvais plus. Et malgré que j'avais espoir, vraiment, je pensais qu'il allait me dire patiente, je vais le changer. En fait, sa réponse a été non. Ce n'était pas lui. Donc, ça a été un coup de massue pour moi, à ce moment-là. Parce que je regardais ma fille, je me disais, mais je ne peux pas aller. Elle m'a vu avec des parents séparés. Voilà, c'est ça. Ça me faisait mal en fait. Mais je ne pouvais pas faire abstraction à ce que Dieu me disait. C'était sa volonté. Et je ne pouvais pas ne pas la faire en fait. Je lui avais donné ma vie. Donc, je l'ai fait. Ma fille, elle avait quatre ans. On s'est séparés. Ce n'est pas facile, mais je l'ai fait. Et je comprends dans ton témoignage, Magali, qu'au-delà de toutes tes difficultés, ton point central, ça a été ta confiance. La confiance que tu as mis en Dieu. J'avais toute seule mon confiance en lui. Je sais que Dieu, depuis petite, n'était pas un menteur. Je sais que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et ce qu'il faisait, c'était pour mon bien. Donc, voilà. Et du coup, c'est d'ailleurs grâce à cette confiance que tu as pu te reconstruire. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre. L'aventure se poursuit dans cette émission coupée en quatre pour la partie coiffage. Dans cette séquence, Magali, tu vas nous raconter un défi que tu as relevé depuis quelques années maintenant, lorsque tu as renoué avec ton père. Oui, Glazis, parce que mon père, il faut savoir qu'il a eu une transformation complète en fait. Ce n'était plus un homme, c'était complètement une femme, vraiment de la tête aux pieds. Et j'avais quand même ce besoin parce que j'étais en paix. Je lui avais pardonné. Dieu avait âgé en moi et il fallait qu'il rencontre sa petite fille en fait. Donc, je suis partie le voir chez lui. Je lui ai présenté sa petite fille. Et ça l'a marqué parce que ma fille, bébé, ressemble beaucoup à ma sœur. À ta sœur, oui. Et du coup, j'ai pris le temps de le regarder pendant qu'il avait ma fille dans les bras. Et j'avais ce besoin de lui dire que ce n'était pas mamie qu'elle l'appellerait, ce serait papy. Et du coup, j'ai pris le temps de lui parler en lui expliquant que moi, je l'appellerais papa parce que c'était mon papa, ça restait mon papa que j'aimais. Alors qu'avant, je le haïssais. Là, je l'aimais. C'était mon papa. Et à la suite de ça, je suis rentrée chez moi. J'ai continué à garder contact avec mon papa, même si lui, il n'y avait plus trop de retours. Mais j'avais vraiment besoin qu'il comprenne que je l'avais pardonné, que je l'aimais et qu'il restait. Peu importe ce qu'il voulait être, qu'il était mon papa et ça ne changeait pas. Quelle expérience Magali ? C'est vrai qu'on ne le redira jamais assez. Dieu est amour. Il t'a donné à toi la force de pardonner. Et c'est ce que nous allons découvrir très vite dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. Ne bougez pas. Donc Magali, on finalise ta coupe, mais aussi ton témoignage. On peut dire que Dieu n'avait pas dit son dernier mot avec toi. En effet, aujourd'hui, tu n'es plus celle que tu étais avant. Dieu agit dans ta vie. Et on peut effectivement dire qu'il y a eu un avant et un après, comme ta coupe de cheveux. Gladi, c'est vrai. Ce début avec mon papa, ce que j'ai pu vivre, j'en ai vécu d'autres, des défis. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans chaque défi, je suis sortie avec un message de Dieu. Et je suis ressortie surtout plus forte à chaque fois. Et ma dernière épreuve, on va dire ça comme ça, mon dernier défi. Dieu m'a vraiment parlé. Il m'a dit à quoi il m'appelait. Et malgré que, enfin malgré, en sachant qu'il m'avait déjà parlé, mais c'était vraiment une confirmation ce jour-là, parce que je l'avais déjà entendu de la bouche d'un serviteur. Il m'a... J'ai vraiment entendu, mais de manière audible, ces mots qui ont résonné. Je t'appelle à l'intercession. Je t'appelle à une vie de prière. Et je trouvais ça magnifique, vraiment, parce que je savais, je savais maintenant ce qu'il allait faire devant, en fait. Comment il allait l'utiliser comme instrument. Et j'apprends. Chaque jour, j'apprends avec le Saint-Esprit et j'essaie vraiment d'avoir le discernement. J'essaie vraiment d'aller là où il veut que j'aille. Et je trouve ça juste magnifique de voir comment il nous utilise. Maintenant, je sais que le projet de ma vie, les plans que j'ai dans ma vie, les plans que Dieu attend de moi, c'est vraiment de vivre cette vie de prière, prier pour les autres. Quel beau témoignage, Magali, qui nous encourage à chercher plus de Dieu et à lui faire totalement confiance dans toutes les épreuves que nous traversons, parce qu'on peut le dire, Dieu est fidèle. Eh bien, Magali, nous voici à la fin de ta nouvelle coiffure. Et dans un instant, tu vas te découvrir dans le miroir. Et on va aussi découvrir ton précieux conseil pour vous qui êtes derrière votre écran. Un conseil qui va nous aider à progresser dans notre vie avec Dieu. Et c'est dans un instant dans cette émission coupée en quatre. Eh bien, on arrive à la dernière étape de cette émission, la découverte. Donc Magali, j'espère que tu es prête à te découvrir dans le miroir parce que c'est le moment. On y va ? Ils ont l'air plus loin ! Ouais, bah oui du coup. Oh, c'est magnifique ! Ça fait du bien de les voir détachés, hein ? Ah oui, ils vont rester comme ça, surtout ! Non, c'est magnifique ! Ça change, ça éclaircit vraiment ton visage, il est beaucoup plus lumineux ! Ouais ! J'aime, j'aime ! S'ils pouvaient rester tous les jours comme ça ! Eh bien Magali, si tu avais un conseil à donner pour toutes les personnes qui nous regardent, quel serait ce conseil ? Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir toujours, 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 toujours en mémoire et dans votre cœur, l'amour de Dieu ! Je crois vraiment que l'amour dépasse tout ! Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez ressentir ! Laissez-vous vraiment guider par lui ! Même si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas ! Dieu est un Dieu d'amour mais il est aussi un Dieu de vérité ! Il vous dira toujours la vérité ! Sur ce que vous voyez, sur ce que vous êtes ! Je ne suis plus du tout la même qu'avant ! Je sais que j'aurais pu être brisée par rapport à ce que j'ai vécu ! Mais je ne garde pas que je suis une médecine ! Je suis la fille de mon père, la fille de ma mère ! Et ça ne change pas ! Ne croyez pas ce que les autres peuvent dire de vous ou ce que vous pouvez revoir ! Gardez toujours ça en tête ! Que Dieu est fidèle, que Dieu est amour et qu'Il est là pour vous ! Merci beaucoup Magali pour ce précieux conseil ! Et bien aussi arrive ce moment où je vous lance un défi à vous qui nous regardez ! Le défi que je vais vous lancer aujourd'hui, c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu ! Que vous puissiez faire ce pas de foi ! Demandez pardon aux personnes qui vous ont offensé ! Que ce soit un ami, un membre de votre famille, un collègue ! Faites ce pas de foi ! Et je vous retrouve aussi également tout de suite sur les réseaux sociaux ! Que ce soit notre compte Facebook, notre page Instagram ! N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo ! Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission avec un ou une nouvelle invitée ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !